Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons faire un tour du propriétaire. La dernière fois, on avait fait un start tour. Enfin, c'était en anglais. Cette fois-ci, on va le voir en français afin de mieux comprendre ce que SketchUp Free nous réserve. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc super, maintenant notre interface est mise en français. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Maintenant, si on survole les différentes icônes, on aura les choses notées en français. Pour commencer, ici, vous avez la scène. En fin de compte, ici, vous voyez, on a différents traits. On a le trait vert, on a le trait rouge et le trait bleu. Alors, ça servira beaucoup pour les inférences. En gros, c'est les axes X, Y et Z. Le petit personnage qui est au milieu, on appelle ça un sang. En fin de compte, c'est un personnage à chaque fois qu'il y a une évolution sur SketchUp. Donc, il y a une personne, évidemment, ils sont nombreux dans le projet SketchUp chez Trimble. Et ils prennent une personne qui dessine. J'ai moi-même fait un projet comme ça où je me suis pris en photo et je me suis amusé à me dessiner en 3D. Bon, voilà. Donc, le principe est tout bête. C'est qu'on prend ce personnage-là, on prend la photo, on l'applique et on s'amuse à dessiner le petit personnage en 3D ou en 2D. Puisqu'en fin de compte, c'est juste une image qui fait face à la caméra. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Ici, vous pouvez voir qu'on a la ligne d'horizon. On a ici un ciel et là aussi, on pourra paramétrer tout ça. Donc, comme il avait été expliqué dans le Start Tour, ici, vous avez différents outils. Mais ce qui était très intéressant, c'est que vous voyez, si je clique par exemple ici sur Line, je vais avoir à la fois l'outil pour faire, on va dire, des traits rectilignes ou alors des traits à main levée. Tout ça, on verra ça ensemble au fur et à mesure. De toute façon, on verra icône par icône. Si je clique en dessous au niveau de ces éléments, vous avez ici le rideau ou le undo, c'est pour revenir en arrière et ainsi de suite. Après ici, le point d'interrogation, ça a été tout simplement de l'aide. Je clique dessus et vous pouvez revenir à la visite qu'on a fait ensemble. Cette fois-ci, vous l'aurez en français. Explorer les forums si vous êtes intéressé ou alors consulter le centre d'aide. Ici, on l'a vu la dernière fois, c'était simplement pour pouvoir changer la langue, pas de problème. Maintenant, vous voyez, on a ici la mesure. Par exemple, on va prendre rapidement un rectangle. On va faire ici quelque chose. Vous voyez ce qui se passe ici ? On a donc les mesures. Le problème, c'est que mes mesures ici ne sont pas en centimètres. On fera ça ensemble dès qu'on attaquera le dessin. Je vous expliquerai comment mettre ça en centimètres pour éviter d'avoir des inches ou des pieds. J'avoue que c'est moins intéressant surtout quand on est en français. Alors, si on regarde ici sur la droite, vous avez l'info sur le modèle. Ce que je vous expliquais la dernière fois. Ici, vous aurez la structure. L'instructeur, si je clique dessus, c'est tout simplement, vous voyez, c'est une espèce de GIF animé où il vous montre ce que vous pouvez faire. Donc, c'est très intéressant. Regardez-le. Vous apprenez pas mal de choses à la fois au niveau des raccourcis clavés et ainsi de suite. Donc là, je vais le décocher. S'il veut bien. Il faut cliquer ici. Pardon. Ici, vous aurez ce qu'on appelle les composants. Ce que je disais la dernière fois en anglais, c'était «Copenment ». Là, vous aurez la matière. Donc, si je clique dessus, vous voyez, ce que je disais, on a différentes couleurs. On va pouvoir mettre différentes textures et ainsi de suite. Mais ça aussi, on verra ça plus tard. Donc là, je clique à chaque fois ici. Là, vous allez avoir les styles. Alors, les styles, comme je disais, ce n'est pas pour mon personnage. Si je joue dessus, on a les différents traits et on va pouvoir épaissir, enfin, rendre plus gras ou moins gras les traits. Ça peut être des traits discontinus. Ça peut être différentes choses. Vous avez donc, comme je disais ici, les styles. Ensuite, ici, vous aurez les calques. Alors, la gestion des calques est très intéressante. Imaginez, vous avez un meuble assez complexe où vous voulez montrer au début l'intérieur du meuble sans les tiroirs ou alors les tiroirs, mais sans les poignets et ainsi de suite. Les calques serviront à ça. Les scènes, comme je disais, c'est vraiment intéressant dans le sens où, imaginons, vous avez ici une maison avec différents jardins. D'un coup, vous voulez une vue plutôt route, mais sans perdre cette première vue. Par contre, la scène va vous permettre de suite, en cliquant dessus, de faire un instant T la caméra. Vous pourrez même faire une petite animation qui vous permettra de faire une espèce de transition. On appelle ça. Qui vous permettra d'avoir automatiquement différentes vues par rapport à votre scène. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Alors ensuite, vous aurez différents modules un peu plus complexe. Par exemple, l'affichage. Là, vous aurez plein de choses qu'on verra ça ensemble. Comment créer de l'ombre, des brouillards et ainsi de suite. La gestion des coupes, les guides. Enfin, vous verrez, il y a énormément de choses qu'on verra ça tranquillement ensemble. Le dernier, je crois que c'est l'info sur le modèle. C'est ça. Alors, celui-ci, en fin de compte, va nous permettre de pouvoir modifier les différents paramètres. Vous voyez, par exemple, ici, si on veut se mettre en centimètres, on clique ici en centimètres. Et automatiquement, ici, ma mesure sera en centimètres. Mais là aussi, on verra ça ensemble. Là, vous allez pouvoir modifier au niveau des textes, les interlignes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il est assez complet, dois-je dire. Je verrai au fur et à mesure, quand je commencerai à dessiner avec, ce qu'on peut faire ensemble. Donc là, on a vu ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici. Là, il me propose d'enregistrer. Il me propose ici, c'est ce qu'on appelait le module préférence, je crois. Donc, si je clique ici, on va tomber directement sur un gros module, je pense. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a à propos de, on va voir le compte, le nouveau modèle. Donc, oui, parce qu'il faut savoir que vous allez pouvoir mettre votre modèle directement sur ce qu'on appelle le cloud. Donc, les nuages. Tout simplement, vous avez droit à 10 gigas. 10 gigas, c'est tout à fait correct. Moi, je vois mes modèles quand ils étaient vraiment très conséquents. Là, je vous montre, par exemple, une photo que j'avais fait une salle d'escalade. Il faisait 50 mégas. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de textures. Donc, c'est tout à fait honorable. 10 gigas, on a de quoi faire avec. Là aussi, on verra ça ensemble. Le 3D Warehouse, c'est tout simplement la communauté qui permet de partager vos modèles. Je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo. Comme je dis, je fais des cours vidéo. Alors, celle-là est un peu plus longue parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Donc ici, normalement, on n'a pas de titre pour l'instant, on le fera plus tard. Ici, vous allez pouvoir faire leur opération. C'est-à-dire, vous allez pouvoir ouvrir un fichier, l'enregistrer sous, insérer. Donc, c'est sûrement une image. Exporter. C'est-à-dire, vous allez pouvoir exporter votre fichier, on va dire, 3D en une image, par exemple. STL, c'est tout simplement, si vous voulez, tout ce qui concerne l'impression en 3D. Ensuite, vous voyez, on a des... Alors là, il y a des verrous, ça sous-entend simplement que vous ne pouvez pas. Donc, on ne pourra ni le faire en OBJ, ni en... Ce sera juste en DWG et en DXF. Là, par contre, vous voyez, ça, ce n'est pas terrible. Parce que pour pouvoir exporter le fichier, le mieux, c'est l'OBJ. Bon. On va pouvoir aussi télécharger les modèles et les imprimer. Et ici, on pourra enregistrer. Bon, je voulais juste vous faire faire un petit tour d'horizon. Comme quoi, il y a déjà pas mal de choses très intéressantes à voir sur ce SketchUp. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette petite présentation. La prochaine fois, nous verrons comment fonctionne, en fin de compte, l'interface. C'est-à-dire, commencer à regarder comment déplacer votre caméra. Parce qu'en fin de compte, vous allez soit déplacer votre caméra, soit déplacer votre objet. Donc, prochaine vidéo, c'est comment déplacer notre caméra, à la fois une translation, rotation et voir un peu ce qu'on peut faire sur zoomer et ainsi de suite. Et ensuite, on étudiera chaque outil un par un. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer si vous vous abonnez à ma chaîne sur la petite clochette qui vous permettra d'avoir les notifications. Car j'en fais très souvent une le mercredi à 18h. Mais je fais aussi le week-end d'autres vidéos. Voilà. Je vous laisse une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501